On a toujours Adry qui est avec son pépin musculaire et il y a Sydney Lamerie qui est en réathlétisation et qui va reprendre avec le groupe dès la semaine prochaine. Il a repris la course, donc ça c'est un bon signe, sans douleur. Donc là je pense que ça va pouvoir aller assez vite maintenant. Stéphane est un peu malade. Ouais, Stéphane c'est un peu malade mais rien de spécial. Ouais, déjà on a pu travailler, c'est déjà bien. Parce qu'on a eu une semaine complète pour bosser, pour mettre des choses en place avec l'effectif au complet. Et ça c'est toujours intéressant d'avoir tout le monde sur le pont. Bah écoute, moi ça fait dix jours maintenant. L'investissement depuis le premier jour il est top. Les joueurs ils ont conscience de la situation et puis ils ont conscience que surtout ça passera par le travail. Et puis maintenant, depuis deux semaines et demie, ça bosse. Et ils ont conscience et ça c'est intéressant. On en a besoin un peu plus qu'eux ? Pas pour les mêmes raisons ? Non, ce ne sera pas un match évident. Je pense qu'on s'attaque à l'Everest du championnat. Aujourd'hui Bordeaux c'est pour moi la meilleure équipe du championnat. Parce que c'est une équipe qui est forte dans tous les compartiments du jeu. Que ce soit dans le domaine athlétique, dans le domaine tactique. On l'a vu encore avec la possibilité de changer de système. Dans le domaine technique, avec des joueurs performants. Et voilà, surtout c'est un effectif fourni, du choix, de la qualité. Et voilà, on se rend compte que ceux qui débutent, ceux qui rentrent, ça ne baisse pas le niveau de l'équipe. Ça change en fonction de ce que propose l'adversaire forcément. On essaie d'analyser un peu ce que fait l'adversaire. Et essayer d'analyser les points forts et les points faibles. Pour pouvoir les mettre en difficulté et contrecarrer leurs points forts. Maintenant, aujourd'hui, on sait tous que Bordeaux, avec le budget, avec les attentes qu'il y a autour. C'est pour moi la meilleure équipe de Ligue 2. Donc forcément, ça va être un gros, gros match. C'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de points faibles dans cette équipe. Donc franchement, c'est une équipe qui est forte dans beaucoup de compartiments. Maintenant, il va falloir aussi jouer avec nos qualités. Je pense qu'on a vu des choses intéressantes sur le match d'Amiens et aussi sur le match de New York. Avec ce premier objectif de garder un bloc défensif compact, mettre de l'agressivité. Et c'est le premier point. Et puis, dans les mouvements offensifs, essayer de mettre en difficulté cette équipe en proposant des choses avec le ballon, mais des choses aussi sans le ballon. Oui, forcément, de toute façon, l'objectif, à un moment donné, avec 37 points, on ne se maintiendra pas. Donc il va falloir prendre des points. Il va falloir gagner des matchs. Je pense qu'on commence tous un match avec l'intention de le gagner, quel que soit l'adversaire. Et c'est cette confiance-là qu'on doit avoir en nous. Après, on s'adaptera en fonction de ce que propose l'adversaire. Mais il y a ce que nous, ce qu'on va mettre dans l'investissement, dans l'engagement. C'est ce qui va nous permettre d'aller prendre des points. Non, on ne peut pas dire qu'on commence un match pour se contenter d'un match chez nul. Déjà, on commence un match en ayant un point. Déjà, quoi qu'il arrive, parce qu'au coup de sifflet, il y a 0-0. Donc ce qui va être important, c'est de protéger ce point qui nous appartient au début du match. Mais l'idée, c'est toujours d'aller chercher les deux points qui sont en suspens. L'idée, c'est d'aller gagner des matchs. Je pense que c'est ce qui fait la beauté du foot. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde. On le voit dans toutes les épopées en Coupe de France. Et nous, on a vraiment envie de commencer ce match. en ayant des intentions de jeu. C'est le match qui dictera le plan de jeu, qui dictera la hauteur du bloc. Comme je vous l'ai dit, on s'adapte toujours face à un adversaire. Nous, on peut arriver avec des intentions et on arrivera avec des intentions de jeu. Et la capacité, la force d'un joueur professionnel et d'un groupe, c'est de s'adapter à ce que propose aussi l'adversaire. Donc, si on peut bien sûr mettre en place notre jeu, on ne va pas se priver. Si ça passe par des moments où on devra souffrir ensemble, on devra défendre ensemble, ça fera partie du jeu. Le match ne sera pas linéaire sur 95 minutes. On doit être en capacité d'alterner différents modes dans ce match. Non, ça n'existe pas à Valenciennes. Est-ce qu'ils sont envisageables jusqu'à la fin de saison ? Non plus. Moi, je l'ai connu en tant que joueur. On a eu des interventions de prépa sur l'aspect mental qui étaient très intéressantes. Aujourd'hui, ce n'est pas une réflexion que l'on a. Ce n'est pas forcément trop tard, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que quand on met en place des choses comme ça, il faut qu'il y ait un besoin, qu'il y ait une nécessité. Aujourd'hui, j'estime que mon groupe est armé mentalement et assez fort pour aller à la guerre sur les six dernières batailles. Merci à vous. Merci.